Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le président Paul Biya est candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Le chef de l'État camerounais, Amifan Homer, concernant son avenir à la tête du pays et représentera le Rassemblement démocratique du peuple camerounais à ce prochain scrutin. Le mouvement de libération du Congo investit Jean-Pierre Bemba comme candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. En République démocratique du Congo, l'ancien vice-président congolais a obtenu un nouveau mandat pour présider cette formation politique. Et le Nigeria sera représenté à la prochaine Coupe du monde de football pour personnes en situation de handicap qui débutera en octobre 2018 au Mexique. L'occasion de mettre en lumière les mesures prises par certains pays africains pour faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap. Il n'y a plus de doute, le président camerounais Paul Biya est candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Le chef de l'État a officialisé sa participation à ce scrutin ce vendredi 13 juillet via le réseau social Twitter. Il portera les couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour ce prochain scrutin. Une candidature soutenue par les membres de son parti. Écoutons à ce propos le secrétaire adjoint du comité central du RDPC, Grégoire Oana. – Effectivement, ce n'est pas une surprise. On s'attendait à ce que Paul Biya soit notre candidat. Nous avons accueilli ça avec beaucoup de sérénité. Mais là, avec son tweet, il confirme ses options et sa démarche moderne vers les outils les plus accessibles de communication. Et cela va nous permettre de nous mobiliser encore davantage, de mobiliser les équipes telles que le secrétaire général a commencé à le faire pour qu'on aille vraiment vers une victoire consistante, une victoire claire, une victoire transparente parce que par tout ce qu'il est en train de faire, le candidat Paul Biya confirme qu'il a encore beaucoup à donner au camp. – Également dans l'actualité, le président érythréen Issaïa Afwerki est arrivé ce samedi 14 juillet en Éthiopie. Il a été accueilli par le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, pour une visite d'État de trois jours. Cette rencontre s'établit au lendemain de la visite historique du Premier ministre éthiopien en Érythrée, le 9 juillet, qui a permis de mettre fin à deux décennies d'état de guerre entre les deux pays en conflit à cause d'un désaccord frontalier. – En République démocratique du Congo, le mouvement de libération du Congo était réuni en congrès les 12 et 13 juillet. À l'issue de cette rencontre, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a été investi candidat du MLC en vue de l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Une décision prise à l'unanimité, mais en l'absence de l'intéressé, qui doit encore répondre des charges de subornation de témoins qui pèsent contre lui devant la Cour pénale internationale. Reportage de notre correspondant, Jacques Mboka. – Jean-Pierre Bemba, candidat du Mouvement pour la libération du Congo à la présidentielle du 23 décembre 2018. Ainsi, en ont décidé les délégués du Mouvement pour la libération du Congo à l'issue de leur troisième congrès extraordinaire, qui s'est clôturé ce vendredi 13 juillet à Kinshasa. – La reconduction du sénateur Jean-Pierre Bemba pour un mandat de cinq ans à la tête du Mouvement pour la libération du Congo et aussi son investiture comme candidat président de la République. – Excluant toute élection avec la machine à voter, le Mouvement pour la libération du Congo joue par ailleurs la carte de la candidature commune de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre. Il faudra pour ce faire persuader l'ensemble de l'opposition pour gagner ses paris. – Le peuple congolais, qui a beaucoup d'espoir fondé sur lui, attend de lui quelqu'un qui, cette fois-ci, pourra engager les Congos comme res publica democratos. – Les dépôts des candidatures ayant été programmés du 25 juillet au 8 août, Jean-Pierre Bemba a annoncé son retour dans les prochains jours. – Il s'appelle Albert Magdi, il est égyptien et il se définit comme un artiste, pas comme les autres. Et pour cause, il réalise des œuvres d'art à l'envers. Et en quatre minutes seulement, il dessine des portraits avec une technique qui rende son style unique. – Quatre minutes, quatre minutes seulement pour peindre une toile. L'artiste-peintre égyptien Albert Magdi a développé une performance artistique hors du commun. Il peint ses tableaux à l'envers. Il lui suffit quelques minutes pour faire des portraits de célébrités nationales, internationales. Il n'a pas toujours peint ses toiles à l'envers. Ce fut lors d'une compétition artistique qu'il s'est mis à utiliser cette technique inédite. – J'ai commencé à peindre à l'envers depuis la première compétition à laquelle j'avais participé. Elle était basée sur l'élément de surprise et sur la vitesse. Beaucoup de gens en pouvaient peindre rapidement. Là, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour me débarquer. Je voulais faire quelque chose de différent, de spécial, quelque chose que les juges et le public apprécieraient. J'ai ainsi décidé à cet instant de dessiner à l'envers pour la première fois et j'ai gagné le premier prix. – L'artiste crée des peintures à l'envers depuis plusieurs années. Habitué à cette technique, il lui est devenu très difficile de revenir à la technique traditionnelle. Peindre à l'endroit, c'est création de peinture. – Du fait d'avoir beaucoup dessiné à l'envers, il m'est maintenant difficile de dessiner à l'endroit. Par exemple, lorsqu'on me demande de dessiner sur des façades de maison ou de café, c'est très difficile pour moi. Parfois, j'ai dessiné deux portraits en même temps, pour la partie du haut, je la fais à l'endroit et celle du bas à l'envers. La partie supérieure est plus difficile, elle me prend beaucoup plus de temps pour terminer. – Désormais, il navigue entre plusieurs styles. Il utilise souvent du feu pour définir les tons de couleurs spécifiques sur sa toile. en dehors des tubes de peinture et de gouache. Il projette également de la poudre pour mettre en évidence certaines caractéristiques de son œuvre, afin de créer des contrastes. La Coupe du monde de football pour personnes amputées se tiendra du 24 octobre au 5 novembre 2018 au Mexique. Et le Nigeria, il sera représenté pour sa première participation à cette compétition. L'équipe nationale nigerienne espère aller le plus loin possible. – Un géombeiste, mais footballeur, mieux, il est le capitaine de l'équipe nationale de football des personnes handicapées du Nigeria. Emmanuel Iberouchou réalise ce rêve de jouer une compétition internationale de football, 16 ans après avoir perdu sa jambe. Lui et ses coéquipiers prendront part à la Coupe du monde en octobre au Mexique. – Au Nigeria, nous sommes les meilleurs dans cette discipline du football et nous sommes parmi les meilleurs au monde. Donc, Super Eagles ou pas, personnes vivant avec handicap ou pas, il n'y a pas une grande différence entre nous et les autres équipes plus connues, car nous sommes régis par les mêmes règles. – Comme beaucoup de villes à travers l'Afrique, il y a peu d'écoupement dans les espaces publics pour les personnes vivant avec un handicap. Mais certains pays tentent d'y remédier en mettant en place des politiques économiques et sociales qui favorisent leur bien-être. Le Ghana offre un exemple remarquable avec sa loi sur l'invalidité nationale des Ability Act. – La plupart de ces joueurs se considèrent comme des personnes en situation de handicap. Ils croient qu'ils sont dépendants de la société. On a essayé de changer cette mentalité en leur inculquant plus de confiance en eux, chose qu'ils ont bien assimilée, car ils sont devenus plus confiants et estiment désormais pouvoir faire mieux que les footballeurs célèbres. – La première Coupe d'Afrique des personnes en situation de handicap a été organisée en 2007 en Sierra Leone. Elle a été remportée par le Black Challenge d'équipe nationale du Ghana. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501